Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réflexion, c'est pas dans la voiture pour une simple raison, c'est qu'il fait moche, donc la lumière n'est pas terrible et il risque de pleuvoir et quand il y a des gouttes d'eau qui tombent sur la voiture, le son aussi n'est pas terrible, déjà qu'il n'est pas génial, que l'image n'est pas géniale, forcément si on cumule tout ça c'est compliqué. Aujourd'hui réflexion, petite réflexion sur la nostalgie, qu'est-ce que la nostalgie ? Parce que la nostalgie est un ami qui nous veut du bien, peut-être trop de bien et c'est là où elle soucie. Alors tout d'abord, on va essayer de sortir d'une simple discussion de barre, qu'est-ce que la nostalgie ? La nostalgie est un biais cognitif, c'est-à-dire que c'est une chose, on va dire, un principe, une habitude de notre cerveau qui nous fait voir les choses un petit peu différemment, si vous voulez, c'est un piège dans lequel on a tendance à retomber. Évidemment, il y en a plein d'autres, j'ai déjà parlé de certaines de ces choses par le passé. Ainsi, la nostalgie, quand on regarde un film, va nous influencer et nous faire peut-être aimer un film qui en lui-même n'a peut-être pas ces qualités-là. D'accord ? Pourquoi la nostalgie fonctionne-t-elle comme ça ? Quel est le but ? Entre guillemets, à quoi est-ce qu'elle sert ? Il faut savoir, mais ça je pense que vous le savez, que l'être humain n'aime pas le stress. Quand je dis le stress, c'est être soumis à un stress de manière globale, donc c'est-à-dire le stress qu'on a au travail et compagnie évidemment, ça on n'aime pas. Mais aussi le stress de la vie quotidienne. Par exemple, un chien qui a voix... Coup de stress. Agression, quelqu'un qui vous agresse, coup de stress. Comme le corps humain n'aime pas ça, il aime bien se réfugier dans ses habitudes, parce que ses habitudes sont justement confortables et sécurisées. Donc on a tendance à aimer avoir un chez soi, rentrer chez soi, prendre ses habitudes chez soi. On a son train-train quotidien, ces choses-là. Le corps humain aime retourner à ses habitudes sécurisées, et par conséquent, sortir de sa zone de confort, ça provoque un stress. J'ai déjà parlé de la sortie de la zone de confort dans une vidéo, j'espère que vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Donc, même pour les films et tout ça, on aime bien retourner, si vous voulez, à notre bonne vieille base qui nous font du bien. Voilà, ça c'est l'explication. On retourne à ça pour une question de sécurité. Au niveau d'un film, c'est pas très dangereux, mais ça fonctionne quand même. Je rappelle qu'à la base, ce sont quand même des réflexes qui datent de nos ancêtres, hein, et que nous gardons et que nous appliquons, hélas, malgré nous, dans notre société actuelle, qui est peut-être plus sécuritaire qu'à l'époque. Alors bon, maintenant on va parler de la nostalgie, et en quoi est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, en plus, vous le savez, je suis très nostalgique, hein. J'ai tendance à aimer revoir des vieux trucs, des vieux machins, comme j'ai dit, au niveau du cinéma, des séries télé, c'est pas spécialement dangereux d'être nostalgique, hein, au contraire. Donc, moi j'aime bien ça, et je le sais, et je me laisse tomber dedans avec plaisir, parce que la première qualité de la nostalgie, eh ben, c'est que ça augmente le plaisir, c'est que ça nous rappelle des souvenirs, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Pourquoi ne pas se laisser avoir par cette nostalgie qui nous rajoute, bah, du bon moment ? Pourquoi ? Du bon moment, ça va rien dire, mais vous avez compris, quoi. Et d'ailleurs, je profite encore une fois pour faire... Et d'ailleurs, je profite encore pour faire des liens avec d'autres vidéos. Si la nostalgie nous fait passer des bons moments, et qu'on regarde un truc considéré comme culte par la majorité, non seulement on a la nostalgie, mais on a la sensation du groupe, donc de la quantité, qui nous fait dire que, eh ben, telle oeuvre, eh ben, elle est vachement bien. Moi, je ressens de la nostalgie, et comme tout le monde le fait aussi, eh ben, on est tous d'accord pour dire que c'est super. Donc, influence du groupe. Maintenant, en quoi est-ce que la nostalgie, c'est mal ? Où sont les défauts de la nostalgie ? Eh ben, tout simplement parce que la nostalgie va nous faire avoir un avis faussé sur un film, d'une certaine manière. Il va nous faire avoir un avis qui n'est pas, comment dire ça, totalement mathématique. Évidemment, quand on regarde un film et tout, il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que l'analyse logique là-dedans, il y a l'émotion et tout ça, mais ça va vous rajouter une émotion que l'oeuvre n'a pas prévue à la base. Je m'explique. Quand vous regardez un film et qu'il vous rend nostalgique, le film, quand il est sorti, vous ne vous rendez pas nostalgique. C'est le temps, c'est votre corps, comme j'ai dit, votre cerveau, qui en a fait quelque chose de nostalgique, que vous ressentez de cette nostalgie. À la base, ça ne fait pas partie de l'oeuvre. Ça rajoute donc du charme à l'oeuvre, mais ce n'est pas l'oeuvre en elle-même qui a ce charme ajouté. D'accord ? Et donc, du coup, ça complique un peu certaines discussions quand les gens te disent « Oui, mais non, mais c'est génial, c'est nostalgique, c'est machin, c'est trop ouf. » Oui, 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 mais ça ne fait pas partie de l'oeuvre en tant que telle. D'accord ? En plus, c'est une perception personnelle qui peut, comme j'ai dit, être en plus corroborée par un grand groupe, mais ça n'en fait pas, pour autant, une valeur ajoutée qui n'était pas à la base dans l'oeuvre d'origine. Et vous l'aurez compris, ceux qui s'en servent le mieux, c'est qui ? Eh bien, c'est Hollywood. Parce que Hollywood a parfaitement compris que la nostalgie fonctionnait superbement bien chez les gens. Donc, je répète, ils ont compris que votre cerveau rajoutait une dose d'interprétation à un film, et donc, que vous aimez plus ce film que ce qu'il n'est réellement, parce qu'il y a de la nostalgie. Et donc, Hollywood utilise cette nostalgie, elle l'utilise pour vous faire aller au cinéma, pour nous faire aller au cinéma, parce que je dis vous, pour nous faire aller au cinéma, avoir des remakes, des suites et des machins, parce qu'il y a le côté nostalgique, il y a le côté aussi curieux, il y a évidemment d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est le côté nostalgique qui nous pousse à aller consommer le film d'après. Le nouveau film, la nouvelle suite, etc., etc. Donc, Hollywood a parfaitement compris qu'économiquement parlant, il y a de l'argent à se soutirer avec la nostalgie. Donc, on va voir des films par nostalgie, et qui plus est, là c'est là où il y a quand même encore le plus grave d'une certaine manière, c'est que non seulement ils obtiennent notre argent parce qu'on est allé voir le film, mais il y en a qui sortent du film en te disant « Ce film est génial, il me rappelle toute mon enfance », par exemple. Ça c'est un truc que j'entends beaucoup, et là vous tombez à pieds joints dans le piège, parce que ça veut dire, vous êtes allé le voir par nostalgie, vous faites de la pub par nostalgie, et vous l'aimez par nostalgie. Comme j'ai dit, prendre du plaisir n'est pas un souci, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est fort probable que, évidemment il n'y a pas que la nostalgie que vous faites aimer, ou pas un film, mais il est fort probable que du coup, par nostalgie, vous aimiez ce film. Par exemple, le Roi Lion, le remake du Roi Lion de Disney, où les gens m'ont fait « Non, le film il est génial, c'est exactement ce qu'on voulait, c'était qu'on fasse exactement la même histoire, mais on a mieux fait. » Là, artistiquement parlant, en plus il y avait un petit parti pris, mais honnêtement, il n'y avait rien de spécial. C'était que la valeur de l'œuvre d'origine. On nous a fait dépenser plus d'argent pour la valeur de l'œuvre d'origine, qui a gagné ce petit truc en plus qu'est la nostalgie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le souci n'est pas là, c'est quand, non seulement on fait des suites, des remakes, machin, on les aime, mais en plus, on en fait de la pub positive en disant « C'est génial, c'est absolument grandiose, ça me rappelle quand j'étais gamin, blablabla. » Donc, on juge même les nouvelles œuvres à l'aura d'une ancienne nostalgie, en leur donnant une valeur qu'elles n'ont pas, ce qui va motiver des nouvelles personnes à aller voir le film. Et comme il y a l'effet de groupe de masse et tout ça, eh bien, il va aussi se laisser influencer par le côté « C'est bon », je ne dis pas tout le monde, évidemment, mais ils vont aussi se laisser, en grande partie, influencer par le côté « C'est bon », ce qui va créer une nouvelle œuvre, peut-être pour des plus jeunes, qui vont aussi ressentir de la nostalgie, etc., pour l'avenir. Donc, en réalité, avec la nostalgie, Hollywood nous manipule, de A à Z. Ils nous font retourner, ils nous font aimer, et ils nous font re-retourner, et ils créent des nouvelles générations de personnes qui vont retourner. C'est génial, quand même. Sans oublier les discussions qui, parfois, tombent à plat avec des gens, genre « Ah, j'ai toujours aimé cette saga, j'ai toujours aimé ci... » Oui, 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 il n'empêche qu'il faut être capable de... prendre un peu de recul. Alors, comme j'ai dit, la nostalgie, c'est quelque chose de positif, d'une certaine manière, ça nous donne du plaisir et tout ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais il faut aussi être capable, parfois, de s'en séparer, et de dire « Ok, il y a la nostalgie qui fait que j'aime cette œuvre, etc., etc. » mais ce n'est pas pour autant que l'œuvre est parfaite, ou « Elle me plaît à moi, parce qu'il y a ça, d'accord ? » Et je le vois encore, par exemple, je pense à certaines adaptations, toujours Live de Disney, c'est un très bon exemple, quand certains disent « Ouah, ils ont osé modifier ça dans le dessin animé d'origine, alors que le dessin animé d'origine était génial ! » Par exemple, pour Aladdin, on m'a dit ça. Non, le dessin animé d'origine, non, on ne m'a pas dit génial, on m'a dit limite « Il était parfait ! » « Mais non, le dessin animé d'Aladin n'était pas parfait ! » Il a des défauts comme tout. Là, il y a l'aspect nostalgie, l'aspect « Je le découvert étant gamin, donc plus facile d'être impressionné, qu'on le veuille ou non. » On rajoute la nostalgie, et là, on rajoute la nostalgie, machin, et on est intraitable sur certains petits changements. Et j'en rigole, parce que certains changements qu'on m'a dit, par exemple, il y a une personne qui m'avait dit dans les commentaires, c'était super drôle, « Ils ont modifié une musique, » et je fais « Comment ça, ils ont modifié une chanson ? » « Ouais, au lieu de dire « Je suis ton meilleur ami », il dit « T'as jamais eu un ami comme moi ? » Je fais « Déjà, c'est juste une meilleure traduction, pour commencer, parce que c'est ce que dit la musique d'origine. » Et ensuite, je ne me souviens plus de la chanson, et en fait, on arrive à la conclusion qu'il avait vu la version québécoise, en version française québécoise, ce qui fait qu'ils ont gardé une meilleure traduction. Et du coup, la personne se plaint que cette version française change l'œuvre d'origine, alors qu'en fait, non, elle respecte encore plus l'œuvre d'origine. Bon, là, c'est un autre détail, c'est assez rigolo, de voir justement comment on se fait, entre guillemets, un peu manipuler, même si je suis bien d'accord que si on aime l'œuvre d'origine et qu'elle n'est pas pareille, bah, sur le coup, ça nous énerve, ça, je veux bien le croire. Mais bref, là, on part presque sur un autre sujet. Je vais donc m'arrêter là. La nostalgie, c'est bien, mais tomber à pieds joints dedans et se laisser manipuler par elle, les yeux fermés, se laisser manipuler par elle, en sachant que, oui, bon, je sais qu'il y a de la nostalgie, c'est une chose, mais se laisser manipuler par elle, sortir en mode « Non, mais tu comprends, ce film, c'est toute ma jeunesse, cette sagace, toute ma jeunesse, que ce soit les Marvel, Star Wars, ce que vous voulez, ce n'est pas un argument. » Quand vous dites ça, vous pouvez le ressentir, vous pouvez le dire, mais après, ce n'est pas un argument pour en faire une vérité universelle, parce que le problème là-dedans, ce n'est pas juste que vous êtes en train de motiver d'autres personnes à, entre guillemets, tomber dans le même piège que vous, c'est que vous n'avez pas de discussion rationnelle, déjà, si vous ne dites que ça, je ne pense pas que vous n'allez dire que ça, mais si vous ne dites que ça, vous n'avez pas une discussion totalement rationnelle, hein, d'accord ? Et en fait, vous êtes tombé à pieds joints dans le piège de Disney, dans cet exemple-là, évidemment. Donc, faites attention à vous, d'accord ? Pensez toujours que notre cerveau, il est bien connu des marqueteux, il est bien manipulé par les marqueteux, et il faut, malgré tout, savoir prendre du recul, ce qui ne veut pas dire ne pas regarder, ne pas apprécier. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on sera prochainement pour une prochaine vidéo, peut-être dans la voiture, jusque là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde !